Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma maîtresse va emballer des cartons, des affaires pour son déménagement et je compte rester allongée de cette manière en l'observant tranquillement. Je ne bougerai pas une seule patoune, mes petits coussinets vont rester sur la crate. Je compte dormir toute la journée. Bon, au lieu de me filmer, tu vas me faire des gratouilles ou pas ? Non, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Hein ? Tu vas peut-être me faire une petite gratouille. Oh, voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. Oui, il y a une couette qui normalement est sous son petit coffre. Mais les enfants l'ont sortie hier soir pour regarder la télé et ils l'ont pas rangée, évidemment. Et Lou en profite. Oui, oui. Bon, eh bien, bonjour à vous. Comme vous l'avez entendu, Lou l'a très bien expliqué, je vais emballer des cartons pour le déménagement qui est prévu donc pour le 24 octobre. J'ai déjà sorti des choses ici, des trucs en fait qui vont pour les pâtisseries, fours, etc. qui étaient dans le buffet. Je suis déjà en train de faire en fait le tour des meubles pour retirer au fur et à mesure en me disant « Ok, ce meuble, il est déjà contrôlé, c'est bon, il n'y a plus rien à moi là-dedans. » Enfin, je suis en train de faire le tour un peu des trucs pour pouvoir faire doucement les cartons. Donc, j'ai déjà fait certains cartons qui sont stockés du coup dans le bureau en bas, pièce qui n'est pas utilisée jusque-là, comme ça, ça ne dérange pas. Et puis, je retire petit à petit en fait les trucs pièce par pièce. Alors, les enfants, c'est à la dernière minute. Ça, c'est sûr, je ne retire rien du tout. Mais tout ce qui est autour, déco, etc., on va voilà, gentiment, mais sûrement, commencer à emballer tout ça. Il faut aussi que je prenne en photo deux, trois trucs que je n'aimerais pas emporter avec moi, que je n'ai pas l'utilité. Des meubles, etc., comme ça, ça sera vendu. Enfin, j'espère, je ferai en sorte que ça soit vendu avant le déménagement. Ça évitera de devoir les déménager, surtout qu'il y a des gros trucs, il y a deux buffets en bas, là, les deux buffets blancs que j'ai depuis un moment. Je vais les revendre, je n'en aurai plus l'utilité. Donc, voilà, ça évite de les déménager pour les stocker chez moi en attendant de les vendre. Vous voyez, il vaut mieux les vendre tout de suite. Voilà ! Ce meubles, là, en l'occurrence, vous vous dites, mais il était dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il fout encore dans le salon depuis deux semaines, quoi ? Enfin, c'est quoi, ça ? Mais en fait, c'est une très bonne question. Non, mais en l'occurrence, il n'a plus l'utilité de ce meuble romain, vu que la salle de bain était entièrement refaite. Et moi, je vais l'embarquer pour le mettre dans une des salles de bain de la maison où je vis. Mais j'aimerais pouvoir le customiser, c'est-à-dire le repeindre. Je ne sais pas si je le repeins entièrement ou juste cette partie-là en noir mat, en fait. Je pense que je vais le repeindre entièrement. Ça va être galère, vraiment. Ouais, on enlevé les poignées, mettre du scotch sur la vitre pour ne pas passer dessus. Mais bon, je me dis qu'il y a moyen, il y a des produits de façon pour pouvoir le faire. Et puis, moi, ça me permet... Lui, il n'en avait plus d'utilité et moi, ça me permet d'éviter d'en racheter. Voilà, parce qu'il y a un endroit où je pense le mettre. Voilà, mais ça n'explique pas pourquoi il est là. Ça, c'est sûr. Il faudrait songer peut-être à le déplacer. Mais bon, il ne dérange personne pour l'instant. Puis, ça fait style, tu vois. Meubles de salle de bain dans le salon, je trouve que ça fait vraiment bien. Alors, il y a aussi des choses que je vais laisser. Clairement, je ne vais pas m'amuser à revendre tout. Je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que si lui, il n'en a pas l'utilité, je revends ou je prends. Mais s'il y a des choses que moi, je n'en ai pas utilité et que lui, il est moins bien gardé, je les laisse. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Alors, je vais aller chercher les cartons et tout en bas. Quoique, j'ai encore des trucs à emballer. J'ai pris ça, je dois descendre. Tout ça. Et puis, au niveau des machines aussi, il faut que je me rouille à en mettre à sécher parce qu'il y a la dame qui passe cet après-midi pour faire le repassage. Comme ça, en fait, on est à jour niveau machine. On est déjà à jour par les affaires d'hier soir. Et comme ça, elle peut repasser tout. Vous voyez que ça, on repart sur une semaine. Ok. Re-salut. Je viens de vider des trucs là au dernier étage. J'ai enlevé des trucs ici. J'ai enlevé plein de choses. Excusez-moi, j'aime monter les escaliers. Je suis plutôt de gêne. J'ai enlevé aussi plein de trucs dans les placards de la cuisine. Enfin, plein de trucs. Des trucs qui m'appartenaient. Donc, on est plutôt pas mal. Je ne vais pas tout enlever parce qu'il y a encore des choses qui sont utilisées jusqu'au bout. Style tout ce qui est assiette, verre et compagnie. Voilà, clairement, je ne vais pas retirer tout de suite. Mais des trucs qu'on n'utilise pas souvent. Là, bon, voilà, j'ai pris. Après, il y a plein de trucs qui sont en bas. Clairement, il faudra que je m'y penche. Voilà, je suis contente parce que je viens d'avoir mon assureur pour l'assurance habitation. J'ai fait le contrat, mais c'est en place que fin octobre. Et puis, au passage, ils me disent, ouais, vous n'avez pas l'assurance auto chez nous ? Je dis, non, je suis à ma banque. Parce qu'ils disent, non, pourquoi ? Je dis, parce qu'ils étaient mon cher. Logique, quoi. Ah, ben, on va voir ensemble et tout. Je dis, non, mais vous êtes plus cher. Je vous le dis, j'avais fait la simulation. Puis, du coup, elle regarde et tout. Elle dit, ouais, effectivement. Donc, ils étaient sur du 84 euros alors que moi, je paye 75. Parce que moi, j'étais à 81 ou 82. Puis, ça a descendu avec le bonus qui a augmenté. Et elle me disait, ah oui, effectivement, on est plus cher. Écoutez, moi, je peux regarder pour la première année, vous offrir deux mois. Et puis, on descendrait du coup à 70 euros. Je dis, ouais. Et l'année suivante, je remonte, non, pas à 84 s'il n'y a pas de malus. Mais je serai quand même dans les 80. Enfin, voilà. Donc, je paye quand même plus cher, quoi. Après, elle a dit, attendez et tout. Après, elle m'a dit, oui, mais bon, après, vous pouvez toujours changer. Je dis, non, mais je ne vais pas commencer à changer. Enfin, voilà, clairement, pour les mêmes assurances, tout risque, etc. Je ne vais pas m'amuser à changer d'assurance comme ça chaque année, quoi. Enfin, voilà. Puis après, elle est revenue en disant, enfin, elle m'a laissée pendant une minute ou deux. Puis, elle est revenue en disant, ah, j'ai vu avec mon responsable. Du coup, on vous offre trois mois. Ce qui fait descendre à 63 euros par mois. Donc, clairement, 12 euros moins que ce que je paye actuellement. Et puis, l'année suivante, du coup, elle a dit, très clairement, je vous le dis, vous pourrez éventuellement renégocier en disant que si vous ne vous offrez pas de nouveau, vous partez ou vous verrez bien à ce moment-là. Mais là, au moins, cette année, ça vous fera économiser pas loin de 150 euros, quoi. Je dis, ah ouais, non, mais là, ça vaut le coup. OK. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Ils ont réussi, hein. Non, mais là, c'était beaucoup plus intéressant. Et du coup, j'ai pris rendez-vous pour samedi matin, là, directement à l'agence. Et voilà. Donc, en fait, t'appelles pour un renseignement parce que j'avais un doute sur le contrat que j'avais fait. J'avais reçu par mail et en le lisant, j'ai eu un doute et tout. Puis, elle m'a confirmé, donc c'était OK. Et tu repars avec des économies. C'est sympa ? Non, c'est pas mal. Bon, je suis en train de me préparer pour aller chercher les Wistiti. Demain, moi, je continuerai le vlog. Demain, il faut que j'aille faire des courses. J'ai rendez-vous à 10h. J'ai rendez-vous à 16h. Donc, entre les deux, il faut que j'aille faire des courses pour la semaine. Pour ce soir et tout, c'est OK. Mais pour la semaine, donc ce soir, je ferai un petit planning. Ouais, je ferai un petit... Euh, un petit planning. C'est le planning repas. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je ferai un petit planning. Je demanderai aux enfants ce qu'ils veulent manger. Et puis... Enfin, pas que ce qu'ils veulent manger parce que sinon, on va s'arrêter à des frites, des pizzas. Et puis, des trucs comme ça. Là, il y a juste entre midi et deux, Romain qui allait chercher d'autres trucs qu'il fallait. Mais il faut faire les courses pour la semaine. Donc, j'irai demain. Et voilà. Bah, du coup, je vais y aller. Et puis, je vous reprendrai juste après. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, oui, voilà. Oui, alors pour la maison, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient demandé. Si les enfants, donc pour la nouvelle maison, ces enfants auraient une chambre individuellement. Parce que là, donc, ils dorment deux par deux. Et la réponse, c'est oui. Je suis trop contente de ça d'avoir trouvé cette maison. Oui, on aura chacun notre chambre individuellement. Les enfants, moi, pas de Lapinou. Lapinou, il sera avec Libby pour le coup. Mais on aura chacun notre chambre. Donc ça, c'est juste top. Et les enfants, ils sont ravis. À part Chloé. Chloé, elle ne veut pas du tout, mais pas du tout dormir seule. C'est genre sa hantise, quoi. Quand je lui ai dit qu'ils auraient chacun leur chambre, elle est partie en larmes. Déjà dans ma précédente maison, elle avait une chambre à elle. Elle n'y a jamais foutu l'épée. Jamais. Enfin, au début, j'ai essayé vraiment. Mais pourtant, elle a déjà dormi seule. Mais elle ne veut plus, en fait. Et elle avait une chambre, un lit, etc. Elle l'a pratiquement jamais utilisée. Sa chambre, elle y allait juste pour mettre le bazar. Et elle ne dormait pas dedans. C'est-à-dire, elle refusait. Ça partait vraiment en larmes, en stress, en angoisse et tout. Et là, j'ai fait comprendre Chloé. Au bout de un moment, tu ne peux pas squatter la chambre des autres constamment. Liby, elle grandit. Elle est bien contente d'avoir sa chambre à elle. Je disais, bon, là, il n'y avait pas le choix. Mais je dis, Chloé, ne t'inquiète pas. Je te mettrai dans la plus petite des chambres. Comme ça, elle ne sera pas trop grande. Ça fera moins, tu sais, toute seule dans une grande pièce. Comme ça, il y a une petite chambre. Là, en plus, c'est parfait. Je dis, donc, ça sera plus petit. Donc, tu auras moins peur. On mettra de la jolie déco, etc. On fera au fur et à mesure et tout. J'essaie de la rassurer. Je vais montrer les photos et tout. Ça a l'air de passer, mais de toute façon, pas le choix. Pas le choix. Tout à l'heure, Liby, bien gentille, mais elle aimerait aussi... Enfin, voilà, elle rentre dans l'adolescence. Elle aimerait être tranquille, ce qui est totalement normal. Et il y a quand même un grand écartage entre les deux. Donc, voilà, le soir, Chloé, elle va au lit bien avant Liby. Et Liby, du coup, elle est obligée de laisser sa chambre, quoi. Pour que Chloé, elle aille au lit. Donc, là, elle pourra continuer dans sa chambre tranquillement et tout. Donc, ça a vraiment changé la vie à ce niveau-là. Et même les garçons, voilà, Léo, il rêvait d'avoir sa chambre. Clairement, tout de suite, c'est la première chose qu'il m'a dit. Est-ce que dans un maison, j'aurais ma chambre, quoi ? Parce que, clairement, qu'on se le dise, Théo l'embête tout le temps. Le matin, le soir, la nuit. Donc, il a dit, moi, je veux ma chambre tranquille. J'en ai marre de Théo. Je comprends totalement. Mais moi, ça m'embête vraiment le matin. Parce que ça fait le bazar entre les deux le matin. Donc, là, clairement, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Et tout le monde sera content. Donc, franchement, c'est top, c'est top. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais aller chercher les enfants. Et puis, on se retrouve juste après. Coucou, il est 20h07. Théo et Chloé ne vont pas tarder à aller au dodo. Ils sont en train de regarder Babe à la télé. Et puis, moi, je vais aller les coucher. Ensuite, je vais aller me doucher. Et puis, les grands, ils vont au dodo à 21h. Voilà. On m'a posé des questions par rapport à Lou et ce qu'elle a dans le dodo. Vous savez, vous vous les avez déjà montré. Moi, je continue à lui mettre le petit produit que je dois lui mettre. Et puis, on verra d'ici une bonne semaine comment ça se passe, s'il n'y a pas d'autres zones qui apparaissent. Et si ça part, tant mieux. S'il y a d'autres zones, je retournerai chez le vétérinaire. Voilà, pour les nouvelles. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Là-dessus, il faut laisser passer pas quelques jours. On est à la bourre, on est à la bourre, on est à la bourre. Non, ça va, en fait, il est 8h05. Mais c'est moi qui stresse. Je stresse pour rien. Les gamins, ils se prennent la tête dès le matin. Oh, t'inquiète, ça va recommencer. Là, il pleut pendant quelques jours et après, on a du soleil. Pas super chaud, mais du soleil. Voilà, la caméra parce qu'il y a Théo. Chaussures, tu les amuses ? Oui. Oui. Ok, le truc par terre, c'est Léo. De quoi ? De quoi ? Ça répond mal à maman aujourd'hui ou ça se passe comment ? Mais ça, c'est pas à moi, c'est du 12 ans. Ah, c'est pas à toi, c'est du 12 ans. Ça, c'est toi de séparer. C'est du 12 ans et il est trottin. Et regarde, rigolo, t'es. Parce que regarde, quand je voulais faire ça, et ben ça a commencé là. Oui, alors tu le mets à la poubelle. Et pour... Ok, là. Allez. C'est bizarre que c'est du 12 ans. Voilà, tu le mets à la poubelle. Ouais, la poubelle. C'est qui qui a utilisé le lait en dernier ? Chloé. Chloé ! Il y a la ceinture encore par terre là-bas. Ça doit pouvoir le voir comme ça, il casse, casse. Oui. Enfin bref. Du coup, ben, on va partir à l'école. Oui, 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 oui. Là, j'ai fait ranger leurs petits trucs de petit déjeuner comme tous les matins avant de partir. Chloé, les chaussures ? Voilà, mettre les chaussures, 8h07, tout va bien. On part d'ici 8 minutes. Grand max. Rebonjour, excusez-moi. J'ai eu un rendez-vous ce matin qui a pris un petit peu plus de temps. Et puis ensuite, les petits après-vue, voilà. Et du coup, il y a des personnes qui font les travaux qui sont repassées. Ok. Donc en fait, ils ont carrelé. C'était arrêté ici, au niveau de la salle de bain. Et ils ont continué donc dans la douche. Voilà. Donc il n'y a pas encore... Si, je peux allumer, non ? Je peux te l'aimer. Merci. Voilà. Il verra mieux. En fait, ils ont finalisé au niveau... au niveau carrelage. Voilà. Au niveau du receveur, ils ont créé donc avec le carrelage comme ça. Et puis le receveur, je crois qu'il est déjà dessus. Ouais, il est là, mais il est protégé. Il restera à faire les joints. Et puis voilà. Bon, bah sinon, je viens de me commander mon nouveau lit pour la nouvelle maison. que ça, c'est bon. Voilà. Libby est encore en pleine réflexion entre le fait d'avoir un lit double et un lit mezzanine. Mais elle veut comme une cabane. Je dis Libby. Ok. Mais, est-ce que ça ne fait pas un peu trop enfant ? C'est-à-dire que je n'ai pas trop envie d'acheter un lit ou de mettre un lit qui ne va durer qu'un an en fait. Enfin, voilà. Je dis, est-ce que, voilà, là, tu es au collège, un lit cabane, etc. A voir. Mais, voilà, j'essaie de discuter, de parlementer avec... Oui, bonjour. C'est pourquoi ? Oui. Non. Ah, non. Par contre, je suis en collant. Je suis en collant, donc tu ne me sautes pas dessus. Non. Elle m'a dit que c'est plusieurs collants comme ça. Hein ? Oui. Plusieurs collants comme ça. Alors, tu ne me grimpes pas dessus. Non. Nien. Lui. Donc, voilà, en pleine réflexion là-dessus, il faut que je regarde Théo aussi ce qu'il veut comme lit. Léo, il aura un lit double. Chloé, du coup, elle aura un petit lit pour adapter à elle. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà. Il faut que je regarde aussi pour tout ce qui est meubles télé. Parce que, bon, voilà, la table, donc les chaises et la table, c'est à moi que je récupère. La table vase aussi. Mais tout ce qui est meubles télé et tout, ben, je n'ai plus rien. Donc, voilà. Il va falloir que je regarde. Mais comme je n'ai pas les dimensions de là-bas, je crois qu'au début, ça va être un peu en mode, enfin, pas en mode camping, mais ce n'est pas grave s'il n'y a pas un mode télé dans l'immédiat, tu vois. Je remplacerai par un autre truc en attendant parce que ça m'empêterait un peu de commander sans avoir les mesures du mur, etc. quoi. Ouais. Voilà. Et puis, et puis, voilà, on fera au fur et à mesure, je vous ferai des petits vlogs, je vous montrerai en story ou sur YouTube au fur et à mesure la petite décoration que je mettrai en place. Et puis, voilà, on est à moins de 20 jours. Ça risque de passer assez vite. et ça me stresse un petit peu, mais comme tout déménage, bon, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait, bon, je ne stresse pas, je déménage, mais chapeau. Chapeau, chapeau. Parce que moi, je stresse à chaque déménagement. Ça, c'est sûr. Bon, là, il n'y a pas le côté de faut rendre un logement impeccable, de l'autre côté, il faut le nettoyer, machin, il faut le rendre à telle heure, à telle date. Il n'y a pas ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà ce poids en moins vu que c'est cher au moins et puis que si je dois mettre une semaine de plus ou deux semaines de plus pour enlever tout ce qu'il faut, ce n'est pas grave. Voilà, je ne suis absolument pas... Je n'ai absolument pas de pression en fait au niveau délai, etc. Donc, moi, je pars dès que, voilà, tout est en place, etc. Et puis, s'il reste deux, trois trucs, le temps de la revendre ou le temps de la récupérer, ce n'est pas grave. Voilà, donc il y a déjà cette pression qui n'est pas là et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, du coup, donc, il est presque 16h quand même. j'ai rendez-vous à l'école avec le preuve de Théo et puis après, il y aura la petite routine avec les enfants, donc de boucher, etc., de vérification des devoirs et... Et ce soir, c'est Koh-Lanta. Donc, Koh-Lanta, Sushi ! Voilà ! Hein ? Voilà ! Ils sont déjà dans le frigo. Koh-Lanta, Sushi ! J'ai fait ma grosse fainéante aujourd'hui, je ne suis même pas allée faire les courses. Et demain, il faudra absolument que je fasse les courses. Demain matin. Comme Théo et Chloé sont au mercredi récréatif, donc un centre aérien du mercredi, Libby, elle est au collège et moi, je suis toute seule avec Léo les mercredis matin. Donc, je vais avec lui faire les courses à ce moment-là. Je suis revenue à la maison. Regardez le petit déchant qu'il m'a fait Léo. Je n'ai pas trop mignon, ça. C'est trop chou. Donc là, il y a Théo qui vient de partir à la douche. Chloé descend en bas pour prendre un petit bain. Ensuite, ça sera au tour de Léo. Lou, en attendant, veut sortir. Donc, allez, sur tous les fronts. Oh, je n'arrivais pas à voir la baie vitrée. Allez, vas-y. Voilà. Et puis après, il faudra lui essuyer les petites pattes avec le linge qui est prévu à cet effet. Donc, voilà. Parce qu'il pleut, il fait froid. j'adore. Vraiment. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer Monsieur Théo. Mais Monsieur Théo a perdu une petite dent. Et malheureusement, la dent est restée par terre quelque part à l'école. Et du coup, on a fait une petite lettre à la petite souris parce que je lui dis que ce n'est pas grave. Si on lui met un petit mot, elle aura l'information. Donc là, on a dit petite souris. J'ai perdu une dent aujourd'hui à l'école. Je n'ai malheureusement pas la dent avec moi. Au lieu de te donner ma dent, je te fais un énorme bisou tout doux. Et du coup, il a fait des petits coloriages en dessous. Donc ça, c'est la souris. Voilà, c'est la souris avec des cheveux, des petites ailes. Elle a évidemment des mains et des pieds. Ça, donc, c'est Théo avec un petit cœur partout. Et donc, ça, c'est Théo dans le lit qui indique où placer les pièces. Avec un euro et deux euros. C'est ça. Voilà, je pense que là, c'est très clair pour la petite souris. Elle va vraiment bien comprendre. On va aller mettre ça à côté de son oreiller. Voilà. Maman 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 maman. Bon, Koh-Lanta, ça ne commence pas avant une demi-heure. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ça commence plus vers 21h15, 21h10. Donc, ouais, une bonne demi-heure. Mais là, on a faim en fait. Donc, on va le manger maintenant. Il n'y a pas de raison. Bon, là, la mission petite souris. J'ai la petite souris qui m'a déjà déposé les pièces juste ici et qui m'a dit je suis désolée, je n'ai vraiment pas le temps. Je te les dépose maintenant. Va les déposer quand il dormira. Ça, ça arrive. Voilà, pourquoi la petite souris, elle a plein d'enfants qui ont perdu des dents. va le demander aux parents s'ils peuvent aller les placer à leur place. Voilà. Donc, mission ne pas oublier. Donc, c'est juste là pour ne pas oublier. Voilà, parce qu'il faut bien que ça soit endormi tout ce petit monde. Hein ? Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais vous laisser maintenant. Je ferai le montage demain. je ne vais pas m'attacher les courses. Début d'après, j'ai un rendez-vous. Et je pense que je ferai, je le ferai le montage demain. Je ferai le montage. Normalement, ça sera certainement en ligne pour demain. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada